Musique Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog J'espère que vous allez bien, ne prenez pas peur Je ne suis ni coiffée ni maquillée J'ai fait un vulgaire chignon, je suis en legging et en t-shirt Voilà un petit peu l'histoire de notre vie Mais en même temps on ne bouge pas, on reste à la maison Donc autant être à l'aise Je ne vais pas me maquiller pour me maquiller En plus ça j'ai chaud, j'ai deux ventilos autour de moi là-haut Dans ma pièce là-haut il fait extrêmement chaud C'est pour ça qu'il n'y a pas de tuto là à venir Parce que ce n'est pas possible, je ne peux pas Il fait vraiment chaud dans l'atelier Il fait plus de 30 degrés avec les ordinateurs qui tournent et tout Bon je ne sais pas ce que c'est que ce chignon Voilà donc aujourd'hui on est quand ? On est vendredi Je suis debout depuis 6h30 ce matin Et puis 6h30 ce matin je bosse Il faut absolument que je termine une vidéo Qu'on fait pour les... Enfin un genre de diapo pour les 18 ans de ma nièce Demain Elle va manger cher je sens Donc il fallait que je termine ça Il fallait que j'écris un script Pour un prochain partenariat Si le script est accepté Enfin si c'est bon Donc ça m'a pris une bonne partie de la matinée Et ensuite j'ai continué de bosser sur la boutique Puisqu'hier C'est hier ou avant-hier que j'ai tout cousu ? C'est hier Hier j'ai fait toutes mes coutures Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire Ah c'est dommage tu ne vends pas les carrés sans panier etc Donc du coup j'ai refait des carrés des cotons démaquillants Et donc ils sont à vendre sur le site par 6 et par 3 Dans différentes teintes Pareil pour les petites pochettes de rangement Où je les vends avec... Enfin normalement je vends la pochette avec 4 lingettes Et on m'a demandé si je ne pouvais pas les vendre tout seul Parce que c'est vrai que pour les personnes qui ont déjà des lingettes Enfin des cotons... Je ne sais pas pourquoi je dis lingettes C'est des cotons démaquillants Bah voilà Donc du coup j'ai fait ça en plus J'ai fait toutes mes coutures Tous mes stocks J'ai fermé les coutures J'ai repassé les... J'ai tout repassé J'ai tout pris en photo Et j'ai commencé à les mettre en ligne Donc les cotons démaquillants c'est bon ils y sont Et à l'heure où vous verrez ce vlog Tout sera dispo sur le site Donc je vous remets le lien en partie plus d'informations J'ai traité les commandes que j'avais Il y en a une que je n'ai pas pu terminer Parce que je n'avais plus assez de tissus Donc j'en ai recommandé je l'aurai mardi Et puis les autres Il faut que je les personnalise Donc ça sera fait lundi aussi Donc mardi tout part normalement Euh voilà Donc je suis contente Parce que j'ai des commandes Et je ne pensais pas en avoir aussi rapidement Donc c'est cool Donc moi je continue dans la lancée Je fais des nouvelles choses Je fais un peu de stock etc etc Donc ce matin je n'ai pas arrêté Là on vient juste de finir de manger Et j'étais encore en pyjama à 11h30 midi Et j'ai qu'à si bon je fais quoi ? Je prends la caméra quand je ne la prends pas Et puis je vois aller Honnêtement je ne me suis pas préparée Enfin voilà je suis comme je suis Je ne vais pas me maquiller Alors que je passe la journée chez moi Que j'ai chaud Et que je vais retourner bosser tout à l'heure Donc je ne vois pas l'intérêt Salut Stinguette ? Ils ont commencé leur cahier de vacances Très content Et là ils vont se remettre d'ailleurs Oh la la On va pas faire ça à 16h Non On va faire ça de bonheur pour être tranquille Pixel me fait toujours autant de bêtises Il me fait toujours caca partout Il me fatigue J'en ai marre J'arrive pas à le mettre propre C'est un calvaire ce chien J'ai voulu faire comprendre Et pourtant il comprend Par ses conjoints à caca Je le regarde Et je lui dis C'est quoi ça ? Et il baisse les oreilles Il baisse la queue Et il part Il comprend très bien Il est sorti toute la journée Parce que voilà On est en vacances Les enfants Ils sont en bas toute la journée La porte elle est grande ouverte Il sort comme il veut Mais non 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 Il faut qu'il... Et il fait caca dehors Parce que je vois des crottes à lui Et c'est pas les crottes à Pixel Ah à Jack Non je reconnais les crottes de Jack Et les crottes de Pixel Donc Sinon Moi je voulais vous montrer La nouvelle bougie Moi jolie candle Que j'ai reçue Donc je crois que je reçois encore le mois prochain Et après la campagne est terminée Donc Comme à chaque fois On donne Plusieurs choix de choses Qu'on aimerait bien Et ils en sélectionnent une au hasard Et donc je suis sombrée sur La bougie Au monoeil de Tahiti J'ai déjà eu la chance De la tester Il y a deux ans Ah oui il y a bien deux ans Si tu l'as testée Tu sais que je suis un peu la bonne Ah non Elle va être en bas Elle le sent Je sais ce qu'elle sent Parce que je l'ai C'est la toute première Ma joye candle Que j'ai eu Et j'avais très envie De la revoir à nouveau Et j'étais contente du coup Quand je l'ai eu La bougie elle est comme ça Bon déjà voilà Packaging blanc mat Elle est super canon Et ça c'est de l'odeur de mon oeil Je vous jure Alors avec le temps qui fait Je dis à Raph C'est ce qu'il me faut Donc là je vais l'allumer tout de suite Pour que ça sente bon Et quand on partira Je vais pas trop trop la consommer Je vais quand même la consommer Jusqu'à avoir les bijoux Parce que je veux le voir Mais après je vais arrêter de la consommer Et je vais l'emmener en vacances Et tout ça je me dis Ça va être super bien Quand je ferai le ménage Dans le camping-car Clac clac Surtout Un camping-car C'est une chambre Des toilettes Et une cuisine Dans la même pièce Et quand vous cuisinez des moules Je vous laisse imaginer Je lui dis à Cathy On va manger des moules Mais on ira les manger Autre part que dans le camping-car Parce que c'est même pas la peine Ça va cocoter là-dedans Mais voilà c'est pareil Après manger c'est bien allumé Donc je vais l'emmener Pour le challenge de ce mois-ci My Jolie Candle me demande Qu'est-ce que pour moi Un bon pique-nique Comment j'organise un pique-nique Alors Il y a deux cas figures Le pique-nique en amoureux Et le pique-nique en famille Je vous dirais que si c'est un pique-nique en amoureux On fait les choses On met les petits plats dans les grands On essaie que ce soit Ce soit assez raffiné On va pas se faire des sandwiches par exemple On va plus prendre des choses à picorer Des petites tomates cerises Des petites salades Un petit vin Bon je bois pas d'alcool Mais si mon mari me propose du vin Je serais très déçue Je préfère autre chose Mais Et surtout Ce qui est important Quand on fait un pique-nique en amoureux C'est pas forcément ce qu'on a dans le panier Mais c'est les éléments de déco Qu'on va y apporter On va emmener une jolie nappe Ou une jolie serviette Quelque chose de très beau Des petites fleurs On peut pourquoi pas Emmener une petite bougie My Jolie Candle Comme ça Si c'est un petit pique-nique Au clair de lune On est éliminé Mais par contre Si on fait un pique-nique en famille Ça n'a rien à voir C'est à dire que chez nous Les pique-niques Est égale avec Liberté de manger Enfin Je sais pas comment vous expliquer Vous savez Nous parents On est très Un peu plus restrictifs à table On aime bien Que nos enfants mangent Des fruits Des légumes Voilà On est assez cadré Pas trop de cochonneries Etc On essaie en tout cas De leur apporter Un bon équilibre alimentaire Par contre Quand je dis On va pique-niquer C'est On va pique-niquer C'est à dire que Mes enfants Sont libres de manger Ce qu'ils veulent en pique-nique Mais le petit pique-nique De temps en temps C'est vrai que j'aime bien L'enfant plaisir Et d'ailleurs Quand ils font Quand ils font des pique-niques A l'école Généralement Je les emmène Et ils choisissent Ce qu'ils veulent Dans leur pique-nique C'est un petit peu Le côté Voilà Décontract Et chaque personne Se prend la tête On mange ce qu'on veut Donc voilà un petit peu Mon pique-nique A moi Tout dépend Avec qui je le fais Quand c'est avec mon mari J'aime bien quand c'est cool Quand c'est avec mes enfants C'est à la bonne franquette Mais vraiment À la bonne franquette Voilà Bon vous savez quoi Bah moi je vais retourner là-haut Et finir de mettre Mes produits En ligne Et j'allume ma bougie Regardez ce qu'il y a à la télé C'est la fête à la maison 20 ans après Et mes enfants regardent ça Depuis le début des vacances Sur Netflix Et le truc qui me fait délirer C'est que moi je regardais ça Quand j'avais leur âge Et Bah c'était pas 20 ans après C'était 20 ans avant Pour le coup Et en fait là c'est la série Mais quand ils sont adultes Et C'est juste trop fun Est-ce que vous Si vous êtes des années 80 Vous avez regardé la fête à la maison J'adore le générique Ils l'ont gardé Ils ont gardé la même musique de générique En mieux Mais quand même Mais c'est trop cool Bon je vous retrouve Il est 16h16 Je viens seulement De finir de mettre Tous les produits Sur le site internet Ça y est J'en peux plus La prochaine fois Je les mets bien avant Enfin j'attends pas d'avoir Autant de stock Parce que c'est super long En plus moi c'est du produit Du personnalisé Donc j'ai plein de petits réglages A faire Les uns après les autres C'est grave long Fallait que je les pèse Pour savoir le poids Etc Mais c'est fait Donc sur la boutique On retrouve Les panières Avec les 8 lingettes Les petites pochettes De rangement Avec les 4 lingettes Les lingettes Les lingettes sont en coton Éponge Bambou Certifié Ecotex Pour une face Et coton imprimé Pour une autre face On retrouve Les lingettes Par lot de 3 Les lingettes Par lot de 6 Les paniers Tout seuls Et les pochettes De rangement Tout seuls Parce qu'on m'a demandé Si je vendais pas Les pochettes Tout seuls Parce que certaines personnes Ont déjà Des cotons démaquillants Ça fait quand même Pas mal d'années Que ça existe Et du coup Ils ont pas envie Forcément d'en racheter Tout de suite Donc pour partir En voyage C'est pas mal Et donc Tout est dispo Sur le site Les paniers Peuvent servir Vides Peuvent servir A ranger Ce que vous voulez Même pour les enfants Dans les chambres Pour mettre à côté De la table à langer Etc Moi je sais que Quand les petits Étaient petits Quand mes enfants Étaient petits J'en utilisais beaucoup J'en faisais déjà A l'époque Les emportés pièces J'ai pas encore eu le temps D'y toucher Je sais pas ce que c'est Que ma tête Je me fais peur Tout seuls Dans le retour caméra J'ai pas eu le temps De les faire Parce que j'en ai un Que Raph n'avait pas imprimé Dans la bonne dimension Du coup comme ce soir Il va faire de la réimpression Parce que j'ai besoin D'un truc tout bête Mais là je suis en train Enfin je vais là Finir de décorer la boîte L'urne Pour les 18 ans de Méline Oui je peux en parler Je pourrais vous le montrer Parce que cette vidéo Sortira après l'anniversaire Donc y'a pas de problème Donc en gros Ma belle mère m'a donné Une boîte à chapeau Une grosse boîte ronde Que j'ai complètement repeint A la bombe Le thème de l'anniversaire C'est noir et rouge Sachant que Méline adore la musique Elle l'aime chanter Etc Du coup Ma belle mère m'a passé Une boîte Elle m'a donné Un micro de Playstation Qu'elle a trouvé Dans une brocante Et mon beau frère Avait fait Un support Pour le micro Le support à micro A cassé Parce que mon beau frère N'a pas assez rempli De matière Du coup il a cassé Un petit peu Mais je vais remettre Un petit coup de colle Et ça se verra pas Du coup J'ai repeint le micro Tout en argenté Le support en argenté Et la boîte intégralement en noir Alors j'ai utilisé les bombes De chez Action Elles sont top ici Franchement je vous les conseille Et j'étais sceptique J'ai mis une première couche d'après Parce que c'était une boîte Qui était décorée Donc une première couche d'après Et ensuite j'ai bombé en noir En moins de 5 minutes C'était sec Bon dehors Avec un temps comme ça Mais franchement c'est nickel De toute façon je vous conseille Pas de bomber chez vous Honnêtement Faites le dehors Je suis trop contente Je vais en racheter Elles sont trop trop bien Donc du coup là le but L'idée C'est de faire Donc bon un trou Il faut que je refasse un trou Dans l'urne Je vais devoir rebomber Parce que j'ai des manques A certains endroits Enfin en fait j'avais posé La boîte par terre Et vous savez Avec le gravier par terre Sur ma terrasse En fait ça a râpé un petit peu Mais de toute façon Comme je vais faire le trou Bien évidemment L'endroit où il y a du trou Où il y a le trou On verra le carton Donc je vais repasser Un petit coup de bombe Ensuite je vais coller Le support micro Derrière l'ouverture des enveloppes Je vais poser le micro dessus Et le coller Et vu que j'ai un long fil Que j'ai entièrement pas Parce que je ne sais pas Quelle taille il me fallait Je vais en fait Redescendre le fil Vers le couvercle Sur le côté du couvercle Faire un petit trou Et entrer ça dedans Comme si le micro Était branché en fait Dans la boîte Voilà Ensuite autour de la boîte Il y avait un ruban noir Bah que j'ai peint De toute façon Et ce ruban Je vais Le décorer de paillettes Alors je ne sais pas Si j'ai du mes skin tape Rouge pailleté Ça serait le paradis du siècle Mais je ne crois pas Qu'il m'en reste Du coup je pense Que je vais devoir Mettre de la colle Et mettre plein de paillettes Sur le ruban Autour de la boîte Comme ça il y aura La petite partie rouge Que l'on recherche Et puis Ensuite Je ne sais pas trop Je n'ai pas envie De trop la charger En fait cette boîte Il y aura le ruban Sur le couvercle Le micro Le support à micro Et avec l'imprimante En fait j'ai modélisé Le prénom Méline Tout simplement En 3D Et Raph Va me l'imprimer Ce soir Par contre Je ne sais pas encore Dans quelle couleur Je vais l'imprimer Pas en rouge Parce que moi Ce n'est pas un rouge Ça ne va pas aller Après j'ai de l'argenté Je pense en argent Histoire de rappeler le micro Et puis Je vais coller ça Je ne sais point où Il faut que je vois Avec Raph En fait la dimension Mais pour ça Il faut d'abord Que je colle tout Pour que je mesure Et que je puisse voir Quelle dimension Je donne au prénom On verra On verra Mais il faut que ce soit Pris pour demain Donc je vais m'activer Et ensuite Je ne sais pas trop Quoi mettre dessus Je voulais mettre Des notes de musique Mais ça va faire trop kitsch Ça va faire trop en fait Je ne veux pas que ça fasse trop Je veux quand même Que ça reste sobre Sachant qu'il y a Le micro au dessus Et ça suffit largement Donc je ne sais pas Je verrai De toute façon Moi généralement J'ai une idée de base Et après c'est quand je fais Que je vois Et je rajoute ou pas Et voilà A la base je voulais écrire Méline avec le C'est avec le Le cordon du micro Comme j'avais fait Pour ma mamie Ma mamie je lui avais fait Une boîte pour ses 80 70 80 70 Je ne sais plus Je ne sais plus Mais elle était super canon En fait ma grand mère Elle tricote beaucoup Et du coup j'avais J'avais acheté une valise Vous savez les valises En papier magique Et avec J'avais fait une pelote de laine Avec J'avais tout fait L'entourage de la pelote Marqué Jolies anniversaire Etc Et en fait J'avais fait sortir La laine Et avec la laine Qui sortait J'avais écrit 80 ans Voilà Et c'était trop beau Elle avait adoré sa boîte Et dedans en fait Elle y range ses aiguilles Tout son stock en fait Donc elle s'en sert encore maintenant Et c'est plutôt cool Et du coup là Je voulais faire le même système Pour Méline Écrire Méline Avec le Avec le cordon Ou 18 Et puis Méline Mais le problème C'est que le cordon C'est vachement Vous savez C'est très très épais Et du coup J'ai peur De pas réussir A bien faire Mes lettres Je pense pas Que ça va Le fil C'est très souple Alors que là Un cordon De micro C'est assez épais Du coup Pour le Vous savez Pour faire un M Par exemple Le M Pour rejoindre Les deux morceaux J'ai peur Que ça fasse trop épais Que ça fasse pas joli Ça m'agace Bon bref On verra bien Là Bah là Je bois mon petit café Et après J'ai go Je fais ça Je coupe Et je vais peindre Parce qu'il faut pas Que j'attende trop longtemps Oh il y a des jours Comme ça Il y a des jours Comme ça Mais bon là C'est bon Je suis un jour Sur la boutique C'est vrai qu'en fait J'ai fait une erreur Je vous avais dit J'avais fait plein de trucs Mais je voulais pas prendre en photo Parce que le site N'était pas prêt Et que ça me frustrait En fait de mettre des choses Et finalement d'attendre Sauf que maintenant Que c'est en ligne Il a fallu que je fasse tout Et en fait C'est pas une mince affaire Donc maintenant Je les ferai au fur et à mesure Mes photos Mes articles Enfin mes fiches produits Et quitte à les mettre en brouillon En attendant Et les publier Quand je Voilà Et bah je ferai ça Je vais gagner du temps Voilà Donc si vous ne suivez pas Ma boutique est en ligne Enfin Cassie Mini Factory www.cassieminifactory Et n'hésitez pas A venir passer commande Je me ferai un plaisir De vous faire Tout ce que vous voulez Bon il est l'heure De faire à manger Ce soir C'est croque monsieur maison Alors Je ne sais pas comment vous faites Vos croque monsieur Vous Mais nous Qui c'est qui m'avait montré ça C'est toi qu'angélique Ma soeur Ma soeur Qui m'avait montré On est en train de faire comme ça Et franchement Et franchement c'est hyper bon Et très très simple à faire Franchement Je vais vous montrer la préparation Mais ça apporte que de tous Et par contre c'est très boratif N'en faites pas 4 par personne Parce que ça ne sera pas à manger Moi les enfants déjà Et ça le total de la dernière fois C'était 2 que tu avais toi Non 1 Bah au début J'en fais les 2 J'en ai montré S'il vous plaît Hop Et puis ça C'est pareil Si il n'y en a pas assez Bah vous en faites en cours Parce que honnêtement Bah Ça peut paraître beaucoup Mais il y en a beaucoup Enfin on est plusieurs Hop Une fois que c'est fait On prend la moutarde Hop Pareil on en met un petit peu En fonction de la moutarde Forte Moi je sais que les enfants Ils sont vite en train de me dire Nappiiiic Alors bon C'est plus pour donner du goût en fait Ça relève la trame fraîche On n'hésite pas Et là c'est bien Vous entendez mes chiens Ils sont encore en train de me dire Tu veux passer le sel de poids s'il te plaît C'est le lepon Ouais Non à côté Eh bah lui oui 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 Après vous pouvez rajouter d'autres épices Moi c'est vrai que je fais assez Je fais assez simple Et on rajoute le gruyère On en met un tout petit peu Parce qu'on en remettra au dessus de chaque croc Et voilà la préparation Hop Donc je vous explique pas Comment faire un croc monsieur On met une première tranchonette On vient mettre Ah je vais en mettre partout Je le sens Une petite cuillère Pour que ce soit pas sec au milieu Et puis vous évitez d'en mettre partout Comme moi Et ensuite on vient prendre du jambon Jambon, jambon, jambon Moi pour ma part Je mets des demi-tranches Hop Je l'ai tout déchiré Bien sûr On referme On vient remettre Un peu de préparation Au dessus Et ensuite On n'hésite pas à rajouter Un petit peu de Couillère Et voilà Vous en faites autant que vous voulez Et franchement c'est succulent C'est succulent Ça ressemble un peu Avec la béchamel Sauf que là c'est pas de la béchamel C'est pas du tout le même goût en fait Concrètement Donc je vais faire tous mes petits crocs Et puis je vous montre Une fois que c'est cuit Et voilà à quoi ça ressemble Donc accompagné d'une bonne petite salade Et je peux vous assurer Qu'ils sont très gourmands Vous voyez en fait La crème Enfin la préparation avec la crème Vient s'imbiber dans le pain Pendant la cuisson Du coup il est vraiment Moelleux Moelleux et croustillant Bon bah Bon appétit Bon et bien il est l'heure de se quitter Mes chers C'était très très bon Et vous voyez On croit que monsieur chacun Ça suffit amplement Les petits ont pas fait Monsieur Zévi C'était comment ? Délicieux Mais ça cale Mais ça cale Voilà Donc voilà Je vous ai pas montré ma boîte Mais j'en suis pas très fière Il m'arrivait que des bricoles Nase La peinture que j'avais mis Sur le micro Enfin en fait Sur le fil du micro J'avais pas mis Sur le micro J'avais pas mis d'après J'ai mis la peinture Argentée direct Et en fait Quand j'ai commencé A coller Le cordon Sur la boîte Et bien La peinture se décollait Ça s'est cahillé De partout C'était pas joli J'avais trace de colle Sur toute ma boîte Du coup j'ai dû Faire comme j'ai pu J'ai remis de la colle De la paillette directement Mais la paillette A du mal à tenir Raph n'a pas pu M'imprimer le prénom Parce que franchement Il a pris une semaine A plus de 50 heures Et il est rentré Il était naze Et normal Du coup J'ai écrit Avec mes stylos Alors D'ailleurs j'avais acheté Vous savez des stylos colle Chez Action Il y avait deux embouts Je crois Aucun des deux ne fonctionnent Je les ai ouverts Et c'est tout neuf Aucun des deux ne fonctionnent Il n'y a pas de colle dedans Donc ça va C'est que j'avais Un stylo colle Quand même De côté Donc j'ai écrit Mes lignes 18 avec le stylo colle J'ai recouvert de paillettes Mais ça n'a pas l'air De tenir C'est pas jojo Voilà N'en étant pas très fière Je ne vous le montrerai pas Ça fera l'affaire Pour les 18 ans En même temps J'ai été prise un peu de cours Quand même Pour tout ça Et puis Voilà C'est qu'une lune Pour mettre Les enveloppes Il n'y a pas de C'est pas non plus C'est pas très grave Voilà Bon bah écoutez Nous on va vous laisser là On va aller faire un gourou de dos Demain on va faire un petit Bien reposer Bien reposer Demain toute la journée On va rester à la maison je pense Parce que Demain soir on est de fiesta Et qu'on n'a pas l'habitude On n'a pas l'habitude du tout Donc Du coup On va se reposer demain On ne reprendra certainement Que dimanche Ou lundi Je ne sais pas Donc j'espère quand même Que le vlog vous aura plu Que vous allez refaire Tester ma recette De croque monsieur Enfin c'est pas la mienne C'est celle que je fais Parce qu'elle est excellente Franchement excellente Le pain il n'est pas sec du tout C'est à la fois moelleux Et croustillant Et C'est bien doratif Maintenant j'ai chaud Je vais aller prendre ma douche là Et puis ça va être bien Sur ce N'hésitez pas à liker À commenter Et à vous abonner On vous fait tout plein de Bisous Et on vous dit À très vite Dans un nouveau vlog Ciao